Musique Nous sommes de retour sur le plateau, on ne s'est pas quitté longtemps, oui, parce que je ne peux pas me passer de vous et j'ai envie de vous rendre service. Oui, très important, vous connaissez le principe, déjà on parle de tout. Et là, ma dernière invitée, bien sûr, elle va nous parler de parfum. Oui, comment bien choisir son parfum ? Est-ce qu'un parfum est vraiment utile dans la vie de tous les jours ? Pour y répondre, je reçois Equivalence. Welcome, Béatrice est avec moi sur le plateau. Est-ce que ça va ? Ça va très bien, bonjour Stanley, bonjour tout le monde. Bien installé ? Ça va nickel. Ah, super, vous verrez, elle a un sourire du tonnerre et elle a un caractère, vous verrez, elle va vous convaincre vraiment pour choisir vos parfums. Alors déjà, petite question, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que le parfum est vraiment indispensable maintenant, aujourd'hui, dans notre société actuelle ? Est-ce qu'il faut plaire, bien sûr, avec notre odeur ? Alors ça, c'est une question, c'est un choix personnel, mais c'est vrai que le parfum fait partie de la personnalité de la personne, donc ça peut indiquer, donner des informations, mais c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui n'aiment pas être parfumées, mais oui, on peut dire que ça peut faire partie de la personnalité. Alors, comment bien choisir son parfum ? Parce que moi, je sais que j'ai des parfums que j'aime, par exemple, et qui ne restent pas forcément sur ma peau, d'autres que je n'aime pas, et comme par hasard, ils vont rester sur ma peau. Comment bien faire le choix ? Alors, pour faire son choix de parfum, déjà, il faut savoir ce qu'on apprécie, est-ce qu'on aime des parfums plutôt forts, plutôt légers, plutôt fruités, plutôt boisés, etc. Donc là, c'est à travers un questionnement, du moins, c'est comme ça que moi, je travaille en boutique, j'essaie de comprendre la personnalité de la personne, pour que je puisse faire mes choix, en termes de proposition de parfum, par la suite. Est-ce que, justement, sentir bon, bien entendu, on aime tous sentir bon, mais est-ce que, par exemple, ça peut, dans notre société, encore une fois, ça peut nous ouvrir des portes, même lorsqu'on va dans un entité de travail, lorsqu'on fait une rencontre, voilà, est-ce que ça aide, est-ce que c'est un plus ? Oui, bien évidemment, ça aide, puisque il vaut mieux se sentir agréablement bon que l'inverse. Donc oui, ça peut être un petit plus de séduction, oui, pourquoi pas, que ce soit dans un cadre professionnel ou, effectivement, dans une situation un peu plus personnelle. À partir de là, combien de fois par jour faut-il mettre son parfum ? Parce que, je ne vais pas vous mentir, des fois, j'ai l'impression que je mets mon parfum vraiment plusieurs fois dans la journée. Donc, le matin, après, comme on court beaucoup, on en activitait forcément, on se dit le parfum, mais il est parti, alors je le remets à midi, ensuite, on doit aller quelque part le soir. Donc, on le remet, en gros, je mets en moyenne trois, quatre fois, est-ce que c'est trop ? Bon, en fait, j'ai envie de te dire que tu fais comme tout le monde. Ok, je ne suis pas le seul, ça m'est rassuré. Donc, tu n'es pas le seul, je te rassure, et même, voire un peu plus pour les femmes. Donc, en fait, un parfum, en général, ça tient en moyenne huit heures de temps, mais tout va dépendre des essences qui sont utilisées dans ce parfum. Te dire, est-ce qu'il faut en remettre ses propres à chacun ? D'accord. Il y a des personnes, bon, une fois dans la journée, c'est parfait, et puis il y en a d'autres, bon, ben voilà, ils veulent absolument qu'on sorte le parfum. Ils veulent eux-mêmes déjà sentir le parfum, même si d'autres personnes le sentent déjà, c'est propre à chacun. Mais en moyenne, un parfum tient huit heures de temps. D'accord. Là, on continue avec les petites questions, parce que là, encore, c'est un sujet qui me passionne. Petite question bête, où doit-on mettre le parfum ? Parce que lorsque je me parfume chez moi, ma compagne me dit, mais tu es nul, c'est pas là qu'on met un parfum. Alors, où sont les endroits vraiment où on doit vraiment se parfumer ? Sur les vêtements, sous les bras, sur le jean, où ? Alors, il est évident qu'on doit mettre les parfums sur les zones de pulsion, donc en général derrière le cou, au niveau du poignet. On peut mettre aussi derrière les genoux. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Alors, petite question, je te coupe encore une fois, mais derrière les genoux, ça sert à quoi ? Alors, en fait, c'est une zone de pulsion. Bonjour, comment tu vas ? Non, en fait, tout ce qui est zone de pulsion, on estime que ça absorbe les essences, et ça permet une meilleure effluve du parfum tout autour du corps. Donc oui, pourquoi le genou ? Je ne sais pas, mais en fait, c'est l'information que j'ai eue quand j'ai fait la formation. Et effectivement, sur le poignet, pourquoi le poignet ? Moi, je pensais que c'était juste pour tester, voilà, tous les jours, on met, voilà, pour avoir l'odeur. Pourquoi le poignet ? Pareil, pour les mêmes raisons, les zones de pulsion. C'est là où on sent un petit peu plus les battements du cœur, et donc le fait de, par cette réaction, en fait, fait qu'il y a l'effluve de parfum qui est un petit peu plus importante. Donc effectivement, quand tu dis pulsion, ce sont les pulsions, les battements de cœur, donc effectivement, à chaque fois que le cœur bat, il envoie cette décharge de parfum. On va dire ça comme ça. Donc il faut que je le mette carrément sur le cœur, alors. Si tu veux aussi, oui. Donc quand j'arrive, je présente mon cœur comme ça, en fait. Voilà, tu présentes ton cœur avant, et... Oui, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Alors, on va maintenant parler de toi et de Equivalenza, tu es responsable, vous êtes située à Saint-François. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Parce que je pense que là encore, le concept va plaire à beaucoup de nos téléspectateurs. Explique-nous le concept d'Equivalenza. Alors, Equivalenza, c'est une franchise espagnole, donc la maison mère se trouve à Barcelone. Et le concept d'Equivalenza, c'est proposer donc des parfums, qui sont constitués comme des produits de prestige, à un prix très attractif. D'accord. Donc on reste de la même qualité qu'en parfumerie classique, donc ce sont toujours des essences. Et puis l'alcool utilisé, ça sera de l'alcool de betterave. Pour donc le nez de l'ancienne Melentiu, qui est l'ancien nez de l'encombe, a fait ce choix d'utiliser de l'alcool de betterave pour minimiser les risques de réaction et prolonger la tenue du parfum également. Ah, c'est bien ça à souligner, c'est-à-dire qu'on a moins d'allergies, parce que c'est vrai que souvent, on vache les parfums et puis on voit de l'eczéma arriver. Donc là, au moins, on est sûr et certain de ne pas avoir d'allergies. Alors, je ne dirais pas sûr et certain, parce que le risque zéro n'existe pas. Exactement, elle a raison, le risque zéro n'existe pas. Je pense que vous avez aussi une petite technique, c'est-à-dire que dès qu'on a fini le parfum, on revient avec sa fiole et on peut remplir la fiole. C'est bien ça ? Alors, c'est le plus d'équivalent ça, c'est qu'on est basé sur un principe d'éco-responsabilité. La franchise y tient énormément, donc le flacon, quand il est terminé, on revient en boutique, on recharge son flacon et bien évidemment, le prix sera moindre par rapport au prix de départ. Est-ce qu'il y a un parfum que tu conseilles à quelqu'un justement qui bouge énormément dans la journée, qui court un petit peu partout et forcément, ici, il fait chaud, on transpire vite ? Est-ce que tu as un type de parfum qui irait avec cette personne ? Alors, te dire, classer cette personne dans une famille olfactive, ce n'est pas aussi simple, puisque tout dépend des choix et des goûts de la personne. Alors, pour te répondre dans un premier temps, je vais te dire oui, un boisé et un oriental, puisque ce sont les deux familles olfactives qui sont un petit peu plus intenses. Mais je suis obligée de tenir compte de la personnalité de la personne, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les parfums forts. Et même si c'est une personne qui bouge et qui te dit que je veux que mon parfum tienne tous les jours, elle fera comme toi, elle va le mettre 3-4 fois dans la même journée. Et oui, voilà. Et petite question, lorsqu'on veut que le parfum reste, est-ce qu'il y a aussi là, sous ses habits, est-ce qu'on peut mettre sur ses habits, même quand l'habit n'est pas porté, ou est-ce qu'on est obligé justement de mettre l'habit sur soi et ensuite de mettre le parfum ? Est-ce que si je vais dans une réception, je mets sur le costume, je garde le costume, est-ce que le parfum va rester sur le vêtement ? Oui, c'est une astuce. C'est une astuce, je veux dire des astuces, les amis. Profitez, je vous rends service, profitez. C'est une astuce, oui, pourquoi pas. À condition que le parfum ne tâche pas le vêtement, parce que ce sont des choses qui arrivent aussi. Voilà, parce qu'on peut se retrouver avec la petite tâche jaune qui apparaît. Et là, ça fait moyen. Et là, je vous assure, ça ne fait pas classe du tout. Non, du tout. Du tout pas. N'essayez pas. T-shirt blanc, pas de parfum. Oui. Quelles autres petites astuces peux-tu nous conseiller ? Alors, on va rentrer dans une partie un petit peu plus technique, mais une peau bien hydratée améliore la tenue d'un parfum. Donc, en général, c'est bien d'utiliser un soin hydratant corporel. Bon, je sais que certains hommes ne sont peut-être pas habitués à ce genre de pratiques, mais une peau bien hydratée permet une meilleure tenue du parfum. Et quand on associe des gels douche, des déodorants, etc., avec les mêmes notes, les mêmes fragrances olfactives, ça aussi, ça peut contribuer à la tenue du parfum. Tu me l'assois au sujet. C'est une très belle question. Est-ce qu'il faut choisir son gel douche ou même l'odeur de son savon par rapport à son parfum ? Ou est-ce que ça va annuler les effets ? Non, disons que si je dois répondre à un client qui désire augmenter sa tenue, effectivement, je vais l'orienter vers un parfum qui sera dans le même univers olfactif. On n'aura peut-être pas forcément les mêmes fragrances, les mêmes essences, mais on va rester dans le même univers, donc un boisé ou un oriental, etc. Pour toi, est-ce que les hommes, puisque tu as dit, ouais, les hommes, j'en reviens aussi, les hommes, les hommes. Mais est-ce que durant ces dernières années, tu as pu constater que les hommes, quand même, prenaient un petit peu plus soin d'eux ? Avant, on pouvait passer, on se dit, bon, c'est tel parfum, c'est le mien, allez, je ne regarde même pas. Est-ce que tu sens quand même que les hommes, maintenant, sont plus attentionnés ? Est-ce qu'ils prenaient un petit peu plus de temps avant de choisir, s'arrêtent, sentent, demandent conseil ? Est-ce que tu sens que les hommes prennent plus soin d'eux ? Oui, moi, c'est quelque chose que, et j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, cette clientèle masculine, parce qu'effectivement, elle a ce petit côté exigeant, voilà, comme tu dis, elle va sentir, elle va vouloir comparer, elle va demander conseil quand il y a d'autres clients, surtout, te présentes, d'autres avis, voilà. Donc oui, la clientèle masculine est très portée sur le soin de soi, et donc, par contre, c'est bon des parfums. Ah, mais tu disais, écoute, oui. Alors, équivalent de ça, vous ne faites que les parfums, ou justement, vous allez développer une gamme, je ne sais pas, peut-être de crèmes parfumées, d'autres choses ? Alors, équivalent de ça, il y a le bar à parfums, mais il y a aussi des soins cosmétiques, donc pour le visage, pour le corps, pour l'homme, pour l'homme, et il y a également de la parfumerie d'intérieur. Donc, une déclinaison de produits, pour parfumer n'importe quelle pièce, ça peut être une maison, ça peut être un lieu professionnel, ça peut être sa voiture, avec pareil, un choix de fragrances. Pour satisfaire à peu près tout le monde. Et justement, qu'est-ce que tu conseilles pour les voitures ? Si je veux que ma voiture sente bonne tous les jours, sans pour autant mettre tous les jours chip-chip, comme on dit ici, le chip-chit. Alors, est-ce que tu aimes les fragrances classiques ? Classiques, tu sais, moi j'aime tout. Dès que ça sent bon, moi j'aime tout. Classiques, bien sûr, mais si ça sort de l'ordinaire, bien entendu, je suis preneur. Ok, alors en classique, il y a coco et vanille, j'ai coco et vanille, mais en général... Ah mais voilà, coco et vanille, j'aimerais mettre ça de côté, j'aimerais... Changer un peu. Exactement. Alors, tu as la fragrance anti-tabac chez moi, qui est très appréciée, mais surtout par les hommes. C'est ce que j'allais te dire, mais j'ai beaucoup de femmes et d'hommes qui ne fument pas, et qui apprécient énormément la fragrance, parce qu'elle a un côté un peu boîte-centale. Ça, j'adhère. Là, je suis d'accord. Encore une fois, si vraiment vous voulez des conseils, allez directement sur place, demandez-lui, posez des questions. Vous êtes aussi en ligne, équivalent de ça ? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant ? Non, pas pour l'instant. Ah, mais il faut suivre la formation Boost que j'ai invitée il n'y a pas longtemps. D'accord. Il va tout vous apprendre. Ok, avec grand plaisir. Quel parfum qui est le plus, je dirais, le plus demandé ici en Guadeloupe ? Est-ce qu'il y a vraiment une odeur particulière qui revient souvent ? Alors, pour les femmes, elles ont souvent l'adjectif sucré, fruité, vanillé. Ah oui, mais c'est le mot que j'utilise aussi, je ne sais pas le faire. Tout est une question de goût. Mais voilà, donc, de par ces adjectifs qui sont souvent cités, je dirais qu'en Guadeloupe, on aime beaucoup les parfums orientaux. D'accord. Boisés pour les hommes. Mais la tendance commence à changer, parce que maintenant, les parfums sont de plus en plus mixtes. Donc, il y a des femmes qui portent des parfums pour hommes et inversement. D'accord. Donc, mais si je dois citer une famille olfactory, je dirais orientale. Oriental. Oui. Voilà, encore une fois, on vous rend service. Idées cadeaux. Les fêtes arrivent bientôt. Les anniversaires aussi. Donc là, vous savez un petit peu ce que les hommes et ce que les femmes aiment. Et puis, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas. Déplacez-vous. Allez à Saint-François. Équivalent ça. En plus, c'est pas un parfum. C'est répandu ici en Guadeloupe ou vous êtes limite les seuls qui avaient ce type de bar ? Équivalent ça, pour l'instant, c'est la seule ancienne qui propose ce système de bar à parfum. Donc, moi, je l'appelle bar à parfum parce qu'en fait, les parfums sont dans des sources. D'accord. Et au moment de remplir le flacon, donc ça fait passer un petit peu à un bar. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui dis le bar à parfum. Mais c'est la seule ancienne, pour l'instant, qui propose la distribution de produits de cette façon. J'ai beaucoup aimé cette formule de bar à parfum. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il ne faut pas boire de parfum, s'il vous plaît. Bon, maintenant, on veut savoir si tu es connecté. Mais oui, parce que je pense que les téléspectateurs aiment bien voir même des photos, même des petits trucs comme ça, ou même te contacter personnellement. Est-ce que tu as un Facebook ? Est-ce que tu as Twitter ou Instagram ? Ou même un site Internet ? D'accord. Alors, oui, j'ai Facebook. Tu as Facebook ? Donc, c'est Equivalenza Guadeloupe. D'accord. Et la page Instagram, Equivalenza-8 Guadeloupe. Ok, d'accord. Donc, si on a une petite question, on peut te contacter et puis tu réponds tout de suite ? Je réponds très rapidement. Tu réponds très rapidement ? Oui, très rapidement. J'adore le très rapidement. C'est-à-dire que, pas tout de suite, tout de suite. Je travaille. Parce que je travaille. Quand même, les gens soient les yeux du champ. Mais je... Mais c'est sûr que je réponds. Sinon, il y a le fixe de la boutique, donc le 05 90 89 26 60. Merci d'être passée sur le plateau, Béatrice. C'est moi qui t'en ai aussi fait. Tu nous as fait vraiment une présentation du feu de Dieu. Ben écoute, tu m'y as aidée, on va dire. Ben écoute, tu as tout, tu as l'énergie. Et puis, tu as l'idée, le bar à parfum. N'oubliez pas, équivalent de ça. Vous allez avec votre petite fiole, encore une fois. Et dès que c'est fini, vous revenez. Vous rechargez la fiole. Et vous ne buvez pas le parfum. C'est simplement une façon de parler, le bar à parfum. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Et je vais bien profiter du petit cadeau que tu m'as fait. Oui, j'ai envie de faire des jaloux à l'écran. Oui. En tout cas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à monter à Saint-François, vraiment. Vous demandez Béatrice et puis elle va vous conseiller. Merci encore une fois. C'est moi qui t'en remercie. Longue vie. Moi, j'en profite aussi pour remercier mes partenaires. Bien sûr, toujours situés à Bastère. Toujours situés au moule. Et bien sûr, nous, on se retrouve déjà demain, bien sûr, dans une nouvelle quotidienne. Béatrice, tu reviens vraiment quand tu veux. Dès que tu as un petit conseil à donner, niveau olfactif, niveau parfum, niveau... Les tendances. Tendances, justement, voilà, tu reviens. Tu connais le chemin et puis le plateau sera toujours ouvert. Avec grand plaisir. Nous, comme je vous l'ai dit si bien, on se retrouve demain, même heure, même antenne, bien sûr, sur E-T-V. À demain. Sous-titrage ST' 501